Aujourd'hui en matière de protection de l'enfance, il y a trois lois essentielles, celles de 2007, de 2016 et celles de 2022. Tout ceci ça compose, ça fait presque 130 articles de lois. Donc aujourd'hui ce n'est pas de réformes dont on a besoin. Les réformes elles ont été menées, elles ont été faites par toutes les majorités finalement qui ont été au pouvoir au cours de cette longue période. Aujourd'hui on doit transformer, on doit transformer ces réformes appliquées. On voit bien qu'il y a des choses qui ne sont pas encore appliquées, il y a des décrets d'application de la dernière loi qui ont tardé à être mises en oeuvre alors que ça fait plus de deux ans et demi qu'elle a été mise en oeuvre. Et puis c'est une applicabilité vraiment sur les territoires et aux droits des enfants devant les bénéficiaires de ces politiques qui ont été décidées au niveau national. La saisine du CESE elle est là aussi pour vérifier, proposer sur comment on va par capillarité, mieux faire appliquer les grands principes qui sont au coeur de ces lois et qui sont au bénéfice des enfants. Aujourd'hui il y a une crise, une et plutôt des crises de la protection dans l'enfance, même s'il y a aussi quelques belles réussites, mais des crises parce qu'il y a une crise des travailleurs sociaux. Les travailleurs sociaux sont invisibilisés au même titre que finalement les bénéficiaires et les enfants de la protection de l'enfance. Alors on voit qu'il y a des comités de vigilance qui se sont montés suite à des décès finalement d'enfants. Il y a des manifestations des travailleurs sociaux, mais elles sont encore peu entendues, peu reconnues et l'objectif aussi de la saisine du CESE c'est de faire une caisse de résonance avec tout ce qu'on fait à côté. On demande au Sénat la création d'une délégation aux droits de l'enfant, comme à l'Assemblée nationale. Il y a la commission d'enquête à l'Assemblée nationale et il faut amplifier la visibilité des problématiques pour pouvoir vraiment avoir des réponses opérationnelles qui bénéficieront aux familles et aux enfants. Aujourd'hui il faut mettre en oeuvre les lois, mais aussi il faut se projeter dans l'avenir, il faut évoquer les sujets de santé, de santé mentale qui ont un coût aujourd'hui près de 38 milliards d'euros parfois évalués, mais c'est mal évalué. On bénéficie peu d'un travail de recherche là-dessus. Il y a des expérimentations avec l'article 51 du PLFSS, les programmes Ma Santé Protégée, les programmes Pégase notamment sur les petits, les petits enfants et les impacts pour eux et donc les impacts aussi à terme quand ils seront adultes. Aujourd'hui il faut s'y réformer avec plus de recherches en innovation sociale pour accompagner les travailleurs sociaux dans la nouvelle façon d'exercer leur rôle de travailleurs sociaux. L'évolution des pratiques professionnelles c'est extrêmement important et puis aussi la formation tout au long de la vie, là il y a un rôle des régions aussi à rappeler. C'est tout un écosystème qui doit être mobilisé, ce n'est pas que le rôle de l'État, ce n'est pas que le rôle des départements, c'est aussi le rôle des régions dans la formation des travailleurs sociaux, c'est le rôle de l'hôpital, c'est le rôle de l'école. Il faut rappeler que c'est une compétence décentralisée depuis 40 ans mais l'État doit avoir un rôle de pilotage et d'harmoniser cet écosystème qui doit vraiment bénéficier à l'enfant qui est au cœur des préoccupations et qui doit le rester.